Il est chirurgien, professeur universitaire, député vert libéral au Grand Conseil fribourgeois et il se lance maintenant dans la course au Conseil des États. Aujourd'hui, nous vous parlons de Ralph-Alexandre Schmitt dans ce troisième et dernier épisode dédié aux candidats de notre région. Malgré l'AVC dont il a été victime la semaine dernière, son parti nous a confirmé cet après-midi à nouveau que le politicien se porte bien, qu'il n'a aucune séquelle et qu'il ne retire pas sa candidature. Raphaël Tzalen l'a rencontré début septembre. En ce vendredi de mi-septembre, Ralph-Alexandre Schmitt est fier de l'inauguration du master en médecine à l'université de Fribourg. Il s'est engagé pour cela. En politique, il faut toujours penser au long terme. Imaginez-vous, pour ce bâtiment, j'ai déposé ma motion en 2011. La politique est lente et il faut penser lentement. On ne travaille pas seulement pour les prochaines élections, mais aussi pour celles qui suivent, que ce soit dans le canton ou au niveau national. Ça fait aussi partie de la construction de ce parti et du courant vert. Il s'engage fortement dans la politique environnementale. Il est tourné vers l'avenir et se voit comme candidat pour la prochaine génération. Et dans la même optique, il aimerait faire du canton de Fribourg la région avec la plus haute qualité de vie. On doit par exemple créer des places de travail pour l'avenir, où les gens peuvent habiter, où ils travaillent et où il y a une garde d'enfants. À l'avenir, les gens ne voudront plus penduler. Beaucoup travailleront à la maison avec des temps de travail flexibles. On doit créer de tels hotspots, par exemple, au Levenberg ou dans l'agglomération de Fribourg pour attirer les entreprises. Il y a quatre ans, il était déjà candidat, mais sans succès. Et dans le canton de Fribourg, les deux sortants se représentent, ce qui rend l'élection plus difficile. Je pense qu'en Suisse, on a besoin de personnes du métier, pas de technocrates, mais des personnes de différents métiers. Quand on voit comme les caisses maladies sont représentées au Conseil national, alors je pense que les médecins devraient être mieux représentés. On doit avoir des personnes de tous les métiers au Conseil national. Ralph-Alexandre Schmid est chirurgien et directeur de clinique à l'hôpital universitaire de Berne. Son travail occupe une grande partie de son agenda, qu'il doit bien planifier en conséquence. J'ai une liste avec tous les rendez-vous. Et lorsque j'ai un meeting, alors je change dans le mode campagne électorale et je fais mon travail politique. C'est la même chose avec le Grand Conseil. « C'est très difficile avec un job comme le mien d'être au Grand Conseil. Il faut très bien planifier. » Mais s'il est élu au Conseil des États, il réduira son horaire de travail pour se consacrer à son mandat. Mais d'abord, il doit passer le premier obstacle, le premier tour des élections le 20 octobre. Ralph-Alexandre Schmid, qui se porte bien donc malgré l'AVC dont il a été victime. Un AVC qui l'oblige à interrompre brièvement sa campagne. Et avec lui se terminent nos portraits de candidats au Conseil des États. Une série dédiée aux candidats de notre région au Conseil national débutera la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada